bonjour à tous merci de participer à notre webinaire alors dédié pour aujourd'hui au sujet des machines en services modifiés comment maintenir en conformité ces machines après une modification pour ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qu'on a commencé à organiser autour des machines au mois de mai beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs participé au premier webinaire qui était très général qui a eu lieu le 11 mai sur la sécurité et la conformité des machines on a ensuite eu un webinaire sur les cobots fin juin et puis là nous continuons avec les modifications de machines nous sommes ensemble pour une heure ce webinaire est animé par olivier ziegel meyer qui est présent à mes côtés qui est expert bonjour olivier et qui est chef d'agence à pav également pour ma part je suis responsable marketing pour la secteur line industrie voilà alors je vais vous annoncer le programme mais comme il encore pas mal de personnes qui se connectent on va aller tout doucement pour ce début de présentation donc nous allons aborder donc un programme en quatre parties tout d'abord un rappel mais qui va être bref sur le contexte réglementaire en particulier côté utilisateur de machines puisque c'est l'objet de ce webinaire et puis quelques rappels de définition qui sont importantes pour la compréhension de ce qu'est après une modification de machine en deuxième partie on verra justement des exemples de modifications de machines qu'est ce qu'une modification de machine qu'est ce qui n'est pas une modification de machine en troisième partie on verra la procédure la démarche pour modifier une machine tout en maintenant sa conformité il ya des étapes importantes et puis ensuite nos conseils nos constats aussi pour établir le cahier des charges d'une modification et puis on réservera donc un temps pour répondre à vos questions en fin de webinaire en essayant d'y réserver 10 à 15 minutes si toutefois on se disait avec olivier on a des questions importantes pour la compréhension que vous vous posez en cours de webinaire on y répondra dans ce cas là au fur et à mesure donc pour nous poser vos questions vous avez l'onglet questions qui est en bas sur la droite de votre écran donc n'hésitez pas quand vous posez une question tout le monde voit les questions posées par les uns et les autres le but c'est d'être le plus en interaction possible et puis justement on est là pour pour répondre à vos interrogations on est sur un sujet me disait olivier qui est important dans les entreprises les modifications de machine donc on va pouvoir démarrer je te laisse la parole olivier oui merci christelle oui donc effectivement pardon oui merci christelle oui donc effectivement c'est un sujet où souvent on se pose des questions est ce que j'ai le droit de modifier ma machine est ce que je peux faire ci ou ça donc on va aborder ce sujet là ensemble et voir comment on peut répondre et comment la réglementation répond à ce sujet donc déjà un petit rappel du contexte réglementaire pour commencer donc il ya souvent la question qui se pose comme je vous disais est ce que je peux modifier ma machine donc la question est oui en tant qu'utilisateur on peut modifier une machine par contre il ya certaines précautions à prendre et je vais vous vous les exposer là donc déjà pour commencer il ya souvent des raisons toutes simples je prends l'exemple d'une machine qui fait du conditionnement de bouteilles ben pour une raison de packaging qui évolue ben l'ouverture d'entrée ou de sortie des bouteilles dans la machine ne correspond plus à la taille de l'ouverture tout simplement donc voilà une raison pourquoi il faudra modifier une machine je vous en donnerai encore d'autres des exemples mais mais voilà donc par contre ce qu'il faut bien avoir à l'idée c'est que vous modifiez une machine en tant qu'utilisateur c'est vous qui êtes responsable du maintien en état de conformité de cette machine et ça c'est une notion très très importante sur laquelle je tiens quand même à préciser des choses donc il ya des articles là comme vous voyez le 43 21-1 et 43 21-2 ce sont des textes très générés du code du travail sur l'obligation des utilisateurs et qu'est ce qui dit ce texte là où ces textes là c'est notamment les équipements travail mis en service ou utilisés sont équipés installés réglés maintenus de manière à préserver la santé la sécurité des travailleurs y compris en cas de modification donc on en revient à la modification donc c'est bien l'utilisateur qui est responsable du maintien en conformité de son parc machine donc pour rappel pour ceux qui ont déjà suivi le précédent webinaire pour rappel une machine lorsque vous achetez une machine neuve le constructeur vous met à disposition une déclaration de conformité par contre c'est une présomption de conformité dans cette présomption de conformité le const le constructeur dit qu'il a respecté la directive machine machine par contre en tant qu'utilisateur vous êtes censé et c'est ces textes là qui vous demandent lors de la mise en série de garantir l'effectif conformité de la machine donc voilà donc ça c'est un point important et pareil pour en revenir à la modification sujet dont on parle aujourd'hui pareil c'est l'utilisateur qui va modifier sa machine qui est responsable du maintien en conformité pareil pour compléter encore même s'il n'y a pas de modification de votre machine il est important que vous puissiez garantir le maintien en conformité de votre machine donc c'est vrai que si vous avez pour habitude de vérifier vos machines neuves par un organisme c'est une très bonne chose par contre il faudra en complément garantir le maintien en conformité et donc pareil on peut vous accompagner sur ces sujets là sur notamment on vous propose des diagnostics techniques sur ces sujets là mais j'y reviens donc voilà ces notions très importantes de maintien en conformité y compris en cas de modification voilà donc n'hésitez pas à poser vos questions s'il faut un complément d'information sur le sujet voilà donc quelques définitions importantes pour bien comprendre ce sujet de la modification donc la première c'est les fonctions donc qu'est-ce qu'on entend par fonction d'une machine donc c'est des actions élémentaires d'une machine ou d'un ensemble de machines avec des mouvements des rotations des bridages des déplacements de vérins etc donc ou des parties concurrentes à la sécurité de la dite machine donc quelques exemples des fonctions de transmission d'énergie des fonctions d'attelage des entre machines des fonctions de levage des fonctions de commande de gestion de commande des fonctions de sécurité etc voilà cette notion que vous verrez tout à l'heure est très importante des fonctions pourquoi parce que en cas de modification d'une fonction en fait est tombé dans le cadre de enfin en cas de changement pardon d'une fonction vous tomber dans le cadre de la modification de la machine donc autre élément important c'est les éléments de machine donc ces objets pièces équipements ou composants intégrés dans une machine ou à l'ensemble des machines nécessaires à la réalisation de l'application définie donc ça c'est aussi une notion importante l'application définie pourquoi parce que dans la définition d'une machine il y a cette notion d'application définie pour un exemple concret un constructeur de robots il a plein de noms sans citer de noms de constructeurs de robots ou de robots collaboratifs à lui en fait ce robot là c'est pas une machine ça peut être une case d'une machine et dans la plupart des cas c'est une case d'une machine pourquoi parce qu'il n'y a pas d'application définie le constructeur du robot il ne sait pas ce que vous allez en faire il sait pas si vous allez faire la manutention avec si vous allez faire de la peinture etc donc donc voilà donc cette notion d'application est importante encore une fois pourquoi parce que si vous allez modifier l'application définie enfin ou changer d'application définie on tombera de nouveau dans le cadre de la modification et souvent les éléments de machine ne sont pas soumis à la directive machine c'est bien seulement les les éléments des parties de machine qui concernent ces éléments voilà donc après notre définition d'outils donc c'est l'élément travail de la machine donc il peut être installé par un opérateur ou pas forcément ou par un moyen de de manutention ça pareil c'est un élément important d'outils parce que lorsque vous allez remplacer un outil qui n'est pas prévu par le constructeur vous pouvez aussi tomber dans le cas de la modification et la dernière définition importante c'est l'interface c'est les liens physiques donc entre les différents éléments de la machine c'est les liaisons mécaniques hydrauliques électriques etc ou les liens logiques donc les tout ce qui est gestion de commandes entre machines par exemple sur différents sur une ligne de production par exemple vous avez plusieurs machines quasi machines qui sont assemblées pour faire une machine de production avec une gestion unique des fonctions de sécurité de gestion de la machine voilà pour ces quelques définitions qui sont très importantes qu'il faudra retenir pour la suite alors que la compréhension oui pardon olivier justement il ya une question de démilie est ce qu'il ya une différence entre outillage et machine pour la modification donc on est pile je pense sur cette diapo ouais donc en fait l'outillage souvent c'est un outil comme son nom l'indique qui est destiné à réaliser un travail et le constructeur prévoit et définit quels outillages devront être utilisés sur sa machine voilà pour les machines c'est le et entre outillage je relis juste la question entre outillage et machine pour la modification en fait si vous voulez un outillage normalement il n'est pas modifier en soi c'est c'est vraiment une partie de machine qui est vraiment qui a une fonction définie dans la machine et par contre la machine elle pour voir l'aspect global de l'est de l'installation donc modifier un outillage sur une machine je prends l'exemple d'un tour qui va peut-être parler un peu à tout le monde d'un tour à commande numérique dans la traditionnelle l'outil ce sera l'outil qui va qui va supprimer de la matière sur la pièce qu'on va qu'on va usiner donc lui c'est des outils qui sont interchangeables qu'on va remplacer par contre la machine en soi c'est c'est l'ensemble du centre d'usinage donc il y a bien une différence entre l'outillage qui est remplacé et qui est prévu d'être remplacé par le constructeur et des modifications que vous allez faire voilà j'espère avoir répondu à la question et sinon précisément pour les choses merci Olivier tu peux tu peux poursuivre on a une autre question qu'on gardera pour pour la fin d'accord ok donc qu'est ce qu'on entend par une modification de machine alors sont considérés comme une modification de de machine en service on parle toujours bien sûr de machine en service donc le remplacement leur déplacement l'ajout la suppression d'un élément ou d'une fonction donc on en revient sur la sur la slide avant c'est bien en cas de remplacement d'une fonction je prends l'exemple vous avez un un vérin que vous remplacez qui faisait une course de 300 millimètres demain elle fera une course de 500 millimètres voilà c'est vraiment un une fonction vous allez modifier voir un élément de machine donc pareil l'exemple d'une d'un 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 dispositif d'entraînement vous allez remplacer qui fait aujourd'hui avec une courroie avec avec une courroie avec des pignons demain vous allez prendre une chaîne avec des pignons vous allez remplacer un élément de machine une fonction voilà donc ça c'est effectivement très important donc voilà la première notion donc après autre modification qui est considérée enfin autre changement sur une machine qui est considérée comme modification d'un élément l'ajout d'un équipement interchangeable ou la modification de l'application est définie donc l'ajout d'un équipement interchangeable je prends l'exemple d'un définition d'un équipement interchangeable c'est notamment sur un chariot de manutention de manière standard vous avez les fourches et l'équipement interchangeable ce sera peut-être une pince pour prendre des bobines voilà donc ça c'est un équipement interchangeable donc si donc là il y a deux cas il faut noter qu'il y a deux cas bien précis soit votre chariot de manutention est soumis au marquage CE ça veut dire qu'il date d'avant 1980 d'après pardon qui date d'après 1995 qui est le cas pour les chariots de manutention parce que les chariots de manutention qui ont plus de 30 ans ils ne restent plus tellement en circulation normalement donc si cette opération n'est pas prévue par le fabricant de la notice d'instruction ben il faudra donc que donc ça sera bien considéré comme une modification pourquoi tout simplement parce que le constructeur ne l'avait pas prévu dans sa notice d'instruction donc pour rappel et pour bien marquer les choses tout ce qui n'est pas prévu par le constructeur en cas de changement de modification et autres n'est pas prévu dans la notice du constructeur vous tombez systématiquement dans le cas de la modification voilà bon après pour les cas particuliers des machines qui ne seraient pas soumises au marquage c'est des machines d'avant 1995 donc c'est considéré comme modification si la finalité est de rénover la machine c'est souvent un revamping ou un rétrofit qu'on fait et souvent on en profite pour modifier les performances ou changer certaines conditions de travail donc là très clairement c'est une modification de la machine aussi après lorsqu'on dernier exemple après il y en a plein des exemples ce qui est sûr c'est que c'est souvent au cas par cas la modification de machine très clairement c'est dans certains cas vous tomberez pas toujours dans la modification mais faut toujours se poser la question et vous faites un travail ou un changement sur vos machines bien faire attention enfin bien se poser la question parlons si c'est pas une modification que vous réalisez donc un assemblage de machines concernant au moins une machine en service à laquelle peut-être associer une machine neuve avec une quasi machine ou une autre machine en service en fait dans la mesure où cet assemblage n'est pas encore une fois prévu par l'utilisation du constructeur ou en absence de celle-ci et bien on est nouveau dans le cas de la modification de la machine voilà donc après rappel très important sur la modification de la machine si vous ne changez pas l'application définie par le constructeur par exemple de nouveau du robot si votre robot il était prévu pour faire de la manutention de pièces demain le fait de modifier l'outillage ou parce que les cartons qui va manipuler ce robot seront plus grands ou autres en aucun cas il n'y a mieux de faire un nouveau marquage donc ça il faut bien le mettre en avant c'est vrai que c'est souvent des questions qui se posent est-ce que la modification implique un nouveau marquage ? non dans ce cas-là très clairement c'est non sauf encore une fois si vous remplacez l'application donc pardon je croyais que tu voulais prendre la parole donc qu'en est-il de la modification de l'application définie d'une machine ou d'un ensemble de machines donc c'est ce que je vous disais en cas du changement de l'application définie c'est une modification et qui dans certains cas pourra nécessiter un nouveau marquage CE à avoir donc elle doit être évitée notamment si elle remet en cause le principe d'intégration de la sécurité pourquoi ? tout simplement parce qu'une machine que vous allez modifier et qui a une nouvelle application en fait quelque part ça devient une nouvelle machine donc c'est une machine neuve donc avec tout ce que ça implique donc c'est lorsque vous allez changer la modification c'est plus la même machine pour que le constructeur sa déclaration d'origine devienne calique et vous allez créer de nouveaux risques forcément et donc clairement vous devez revoir la conception complète de la machine et après là vous n'aurez plus le rôle d'utilisateur réalisant une modification mais vous serez plutôt un utilisateur en créant une nouvelle machine ce qui peut arriver et ce qui est tout à fait faisable réglementairement mais voilà donc ça il faut bien faire attention à ça le cas du changement d'application définie de la machine je poursuis en quelques exemples de modifications donc ajout d'un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage donc un protecteur mobile ça parle à tout le monde le dispositif de protection le dispositif pardon de verrouillage c'est notamment le fin de course de sécurité qui va gérer l'ouverture de ce protecteur et entraîner l'arrêt de la machine c'est une porte que vous ouvrez à une machine d'emballage donc voilà donc sur une machine une machine dans le but d'améliorer le niveau de sécurité autre exemple de modification la mise en place d'un nouvel outil sur un robot non prévus dans un outil des instructions donc c'est l'exemple que je vous donnais avant un carton d'emballage qui devient plus grand pour des raisons plus directs vous allez remplacer l'outil de préhension de ce carton donc c'est une modification que vous allez faire le rétrofit des circuits électriques de la machine c'est surtout dans le cas où vous allez faire un rétrofit de toute la partie sécurité ou gestion des fonctions de sécurité donc ça c'est important aussi à mettre en avant c'est vrai que souvent sur des machines plus anciennes la gestion est faite avec des automates standards avec du relayage standard de contacteur simple et demain vous allez gérer toutes les fonctions de sécurité avec un automate de sécurité avec des blocs logiques de sécurité donc là très clairement ce rétrofit c'est une modification parce que il va engendrer des niveaux de fiabilité et de sécurité différents donc l'ajout d'évacuation mécanisée sur une ligne de cirage bien sûr l'évacuation se faisait peut-être manuellement demain vous mettez une évacuation automatisée très clairement vous allez modifier votre machine l'adaptation de fourche de longueur supérieure à celle prévue initialement sur un charrier de manutention donc ça faut bien faire attention parce que vous allez déplacer votre centre de gravité du charrier de manutention entraîner des risques de potentiel basculement donc pareil c'est une modification de la réglementation et avec ce que ça implique derrière mais ça on vous en parlera tout à l'heure la suppression d'un mode de marche ou le rajout d'un mode de marche des fois sur certaines machines on va rajouter un mode de marche pour du nettoyage par exemple donc là très clairement ce nouveau mode de marche je prends l'exemple d'un labo alimentaire sur une machine de conditionnement ou autre vous allez vouloir nettoyer créer un mode de marche nettoyage en faisant tourner à peut-être à vitesse réduite des convoyers donc là très clairement c'est une modification euh le rajout du captage de fumée ou d'éléments de machine pareil toujours dans dans ce contexte là c'est une modification changement d'un bloc de freinage par un bloc ayant des caractéristiques différentes qui réduit les temps de freinage clairement comment on modifie le niveau de sécurité de la machine bon là dans ce cas là typiquement si on freine plus rapidement on va améliorer le niveau de sécurité mais malgré tout c'est une modification donc installation d'une pince à fût sur un char relévateur c'est l'exemple que je vous donnais avant c'est une modification sauf si le constructeur l'a bien prévu dans sa notice d'instruction donc ça encore une fois je me répète mais il est important de bien préciser de bien consulter la notice d'instruction d'un constructeur avant d'en faire la modification parce que si ça se trouve il y a des choses qui sont prévues par le constructeur et dans ce cadre là vous ne serez plus dans le cas d'une modification ou sinon il peut c'est pas prévu par le constructeur et dans le cas vous tombez dans le cas de la modification la fonction d'un travail de levage c'est un pont roulement clairement c'est une modification d'un pont roulement qui a lieu de valider ok donc ne sont pas considérées comme modification donc là aussi c'est certain exemple la mise en oeuvre d'une fonction prévue par le fabricant est définie dans sa notice d'instruction donc là très clairement je vous l'ai dit juste avant une fonction qui est prévue par le fabricant qui est bien listée dans la notice d'instruction qui est un mode opérateur qui définit comment remplacer cette fonction comment faire le changement très clairement voilà c'est bien prévu par le constructeur c'est pas une modification vous pouvez la faire parce que voilà le constructeur a pris toutes les précautions pour garantir la sécurité des utilisateurs en cas de ce changement fonctionné l'intégration au retrait d'un outil prévu par le fabricant donc un outil je prends l'exemple du robot nouveau qui fait de la manutention lors de la conception il était bien prévu qu'il y ait deux types d'emballage avec deux tailles différentes il y a bien deux outils qui ont été livrés donc le remplacement d'un outil par l'autre c'est bien prévu par le fabricant il n'y a pas de soucis c'est pas une modification une opération de mise en conformité aux prescriptions ou règles techniques d'une machine ou d'un ensemble de machines donc ça c'est très important donc c'est le cas de mise en conformité d'une machine je prends l'exemple on intervient régulièrement dans vos locaux pour faire du maintien en conformité ou de la mise en conformité du parc machine le fait de mettre en conformité c'est pas considéré comme une modification donc ça c'est très important il faut bien rappeler que la mise en conformité je prends l'exemple dans un rapport on vous a précisé que le protecteur qui est en place sur la machine la longueur n'est pas bonne elle devrait être plus longue parce qu'on peut y rentrer le bras par exemple par l'ouverture voilà très clairement le fait de modifier ce protecteur c'est pas considéré comme une modification mais c'est bien une mise en conformité donc ça après c'est important donc toute opération de réglage de maintenance y compris l'ajout de l'eau du sel et d'entretien ainsi que le remplacement d'une pièce référencée par le fabricant donc là pareil la maintenance la maintenance la maintenance la réparation je prends l'exemple le remplacement d'une pièce X par la pièce X prévue par le constructeur c'est de la maintenance c'est pas la modification vous n'avez pas pas tout tout ce qui implique une modification à mettre en place donc la mise en place d'un équipement à change prévue par le fabricant de la machine si on en a parlé la construction d'une machine à partir de pièces usagées et une donc là attention sur ce point là précis vous prenez des éléments de différentes machines et vous allez en créer une nouvelle donc là très clairement c'est pas une modification mais c'est la création d'une machine et donc implique à vous tout ce qui implique un constructeur dans le cadre de la conception d'une machine et notamment l'application de la directrice de la machine la mise en place d'un équipement interchangeable dans le fabricant indéfini les modèles spécifiques ou les caractéristiques techniques de la ou de la machine destinée à la recevoir donc là c'est pareil c'est le constructeur défini à quoi doit faire simple à quoi leur option d'une équipement interchangeable et le prévoit dans sa notice donc c'est pas une modification voilà donc attention certaines modifications il y a certaines machines qui sont soumises à l'annexe 4 de la directrice de la machine donc c'est pour faire simple c'est les machines dangereuses c'est notamment tout ce qui est presse pour le travail pour les métaux c'est les élévateurs de personnel c'est les ponts élévateurs de véhicules voilà les presse automatique etc les presse à chargement en déchargement manuel pardon donc donc il est très fortement déconseillé de modifier ce type de machine pourquoi parce que déjà pour mettre en service ces machines les constructeurs doivent en fait réaliser un examen seul type ça veut dire qu'un organisme va vérifier l'effective conformité de cette machine avant qu'elle puisse être mise sur une machine donc si vous vous amusez à modifier cette machine il faut bien faire attention et je vous déconseille très clairement de modifier ce type de machine par exemple une presse automatique qui est prévue pour ça par le constructeur avec un fonctionnement chargement déchargement par un robot par exemple du jour au lendemain la passer en chargement déchargement manuel très clairement ça implique certaines choses et notamment le respect de la directive machine sur ces points là et des normes qui s'appliquent également donc ça peut être très vite compliqué ou par exemple l'appareil de levage de charge qu'on transforme en appareil servant à lever des personnes ce qui est strictement interdit sans réaliser des changements qui vont bien et très clairement je vous déconseille après un rappel important également la suppression d'une fonction de sécurité ou son remplacement par une mesure d'organisation par exemple un protecteur mobile qui est une fonction de sécurité ou par exemple l'utilisation d'une commande bimanuelle d'un barrage et matériel qui est une fonction de sécurité remplacer par des mesures d'organisation ça veut dire juste de l'information avec un pictogramme et puis une procédure ça c'est strictement interdit pourquoi ? tout simplement parce que ça veut diminuer le niveau de sécurité de la machine voilà Olivier je t'interromps pour dire qu'on est à la moitié du temps il reste les parties 3 et 4 voilà oui d'accord ok donc donc les procédures ouais ouais donc les procédures pour modifier une machine tout en maintenant sa conformité donc il y a une chose qui existe depuis quelques années maintenant donc c'est un texte réglementaire qui a été c'est un texte enfin une note technique du ministère du travail qui a été mis en place qui définit donc c'est une technique qui définit la modification et les opérations de modification de la machine donc c'est vraiment un document de référence qui a lieu d'utiliser donc après réaliser une évaluation des risques donc c'est quoi c'est tout simplement réaliser une analyse de risque sur l'impact de la modification donc là très clairement je rajoute un vérin je change de vérin très clairement il faudra faire une analyse de risque qu'est-ce que ça implique derrière cette modification après autre point important c'est d'identifier les exigences de la directive de la machine qui s'appliquent à cette modification je reprends l'exemple du vérin il y aura la partie mécanique qui s'applique la partie pneumatique qui s'applique de la directive etc. bien sûr on peut s'appliquer sur des normes harmonisées de la présomption de conformité à la directive et prendre des mesures de protection adéquates à l'issue de cette analyse de risque donner des solutions pour répondre éviter les problèmes et les accidents après ce qui est important après cette analyse de risque c'est de réaliser un dossier de modification donc techniquement c'est pas juste remplacer je reprends l'exemple du vérin remplacer le vérin sur la machine mais c'est très clairement créer un dossier que vous allez conserver durant toute la vie de la machine et qui devra donc être accompagné de plans mécaniques de schémas électriques de l'analyse de risque etc. tout ça pour définir et justifier la procédure que vous avez mis en place pour réaliser cette modification donc mettre à jour et compléter l'ensemble des documentations et des instructions donc là vous allez faire des avenants à l'utilisation d'instructions réaliser ou modifier des fiches de poste qui existent donc après ce qui est important bien sûr c'est de faire vérifier pour garantir ce maintien en conformité encore je reviens au texte réglementaire qui demande à ce que vous maintenez le niveau de fiabilité et de sécurité de votre machine en cas de modification et donc avant la remise en service il faut en faire cette évaluation cette évaluation de conformité bien sûr formée personnelle sur tous ces points je vous rassure sur des cas simples ou plus compliqués bien sûr on peut vous accompagner sur ces différents points là pour vous aider à réaliser cette modification en toute sécurité donc le dossier de modification il y a un exemple de contenu donc il doit assurer la traçabilité de la modification c'est faire simple c'est pas une modification que vous faites comme ça du jour au lendemain c'est bien justifié qu'il y a une étude qu'il y a des questions qui se sont posées avant de faire cette modification dans le guide du ministère du travail si on parle graph 4.4 qu'on le précise et notamment ben voilà il y a le contexte de la modification la présentation d'équipements avant cette modification l'analyse de risque que vous devrez faire les améliorations aux usagers la vérification du niveau de performance qu'elle atteint donc ça c'est tout tout ce qui est niveau de fiabilité du circuit de commande et ben là c'est un exemple c'est l'ajout d'un organe de consignation par exemple l'ajout d'une signalétique parce que ben il peut y avoir suite à cette modification il peut rester un risque résiduel et ben le mode opératoire peut être pour remplacer ou un élément ou une pièce voilà donc donc les constats qu'on fait souvent lors de de modifications et les conseils qu'on peut vous donner sur ce que vous allez réaliser ce type de modifications donc déjà ce qui est important lorsque vous faites faire faire ces modifications par le constructeur ou une entreprise avec qui vous avez l'habitude de travailler sur les modifications ben c'est bien réaliser un cahier des charges qui est souvent malheureusement pas assez complet et peu abouti et donc ben la modification se fait entre guillemets un petit peu au bonheur la chance donc ça faites bien attention à ça plus votre cahier des charges sera précis en termes de respect réglementaire de la directive de différentes normes etc ben plus votre modification sera réalisée dans les règles de là si je prends le terme les acteurs concernés sont pas tous impliqués ben en fait ce qui est important et on précise à côté dans nos conseils c'est ben les gens du bureau d'études les gens de la maintenance les gens de la production les opérateurs de production les gens des méthodes et autres services techniques et bien sûr votre service QHSE doivent être impliqués dans cette modification parce que ben trop souvent c'est le bureau d'études ou la maintenance qui fait la modification et qui ne prend pas en compte les souhaits les désirata pardon de la production par exemple donc les limites des prestations des différents acteurs ne sont pas claires effectivement oui si vous avez différents prestataires les choses soient bien claires qui fait quoi à quel moment donc l'importance du cahier des charges et bien sûr une modification sur une machine peut impliquer les ajouts de votre document parce qu'il y aura des risques qui ont été rajoutés qui n'existaient pas avant donc il faudra quand même compléter votre document également dans cette après un petit aparté sur le nouveau règlement européen vous en avez peut-être entendu parler un nouveau règlement européen a été publié donc c'est ce qui va remplacer à terme la directive machine donc la directive machine qui date de 2006 qui était applicable en 2010 entre guillemets elle a un peu fait son temps si je peux me permettre et donc elle est remplacée par un règlement pourquoi on ne parle plus de directive tout simplement parce que le règlement il est d'application automatique dans les différents pays des états membres et donc il évite d'être impliqué en droit local dans chaque pays quand ce règlement sera mis en application il s'est automatiquement mis en application dans tous les pays européens donc c'est un alignement avec le nouveau cadre législatif donc là je passe rapidement les différents opérateurs économiques qui sont bien impliqués c'est bien retracé etc. on renforce la surveillance du marché en réalité de mettre sur le marché des machines qui ne sera pas conforme mais ce qui est nouveau ce qui n'était pas le cas dans la directive machine c'est qu'on parle des modifications substantielles donc modifications qui n'est pas prévues ou planifiées par le fabricant donc en créant de nouveaux dangers ou en augmentant un risque existant ce qui rend nécessaire l'ajout de protecteurs ou dispositifs de protection donc ça dans le nouveau règlement on prévoit le cas de la modification ce qui n'était pas prêt avant dans la directive machine parce que la directive machine ne s'applique qu'aux concepteurs voilà donc ce nouveau règlement précise certaines choses et également lors de l'adoption de mesures de protection supplémentaire pour assurer la stabilité ou la résistance mécanique voilà Olivier oui je me permets j'ai trouvé le coupable on a un petit clic par moment je crois que c'est ton stylo si tu peux faire attention pardon j'ai tendance peut-être à jouer à excusez moi autant pour moi ça peut être un peu merci Olivier donc après ce nouveau règlement en fait la commission européenne a remarqué qu'on était un peu obligé de changer de remplacer la directive machine actuelle pourquoi tout simplement parce que les technologies changent évoluent il y a de nouvelles technologies notamment tout ce qui est intelligence artificielle donc là dans le nouveau règlement on traite de l'intelligence artificielle on en parle beaucoup en ce moment tout ce qui est cybersécurité également on en parle également beaucoup pareil c'est pris en compte dans le nouveau règlement les machines autonomes tout ce qui est charieux de manutention qui peuvent qui sont totalement autonomes tout ce qui est applications collaboratives tout ça c'était pas prévu dans la directive machine et on était obligé de prendre en compte toutes ces évolutions technologiques donc elle sera pas applicable de suite enfin ce règlement ne sera pas applicable de suite donc il sera applicable que dans trois ans plus d'un jour après sa date de publication donc ça sera officiellement le 19 janvier 2027 donc pour faire simple ça sera en janvier 2027 par contre ce qu'il faut savoir le jour d'aujourd'hui ce règlement n'est pas applicable un concepteur de machine ne pourra pas appliquer ce règlement et ne pourra l'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2027 donc on reviendra encore sur ce nouveau règlement avec un e-workshop bien spécifique sur le sujet je pense qu'il est un peu tôt d'en parler et de mettre en avant ce nouveau règlement parce qu'applicable en 2027 ce n'est pas partout voilà autrement donc un petit voilà vous voyez un petit peu l'échéancier qui est devant nous donc l'entrée en vigueur de la surveillance du marché donc ça c'est déjà le cas après la notification des organismes notifiés donc fait partie la PAV ce nouveau règlement va lister les organismes notifiés il peut y avoir des changements entre temps voilà des possibilités d'actes délégués pour modification de l'annexe 1 donc c'est dans le nouveau règlement il y a l'annexe 1 qui précise les différents points auxquels doit répondre une machine c'est un pendant de l'annexe 1 de la directive machine actuelle mais qui va également être modifié qui pourrait être modifié sur une période d'un an et puis au bout des trois ans les états membres déterminent les sanctions les mesures pour leur mise en oeuvre et puis l'entrée en application comme vous le disiez au 1er janvier 2027 donc la directive machine elle est toujours de 2006 elle sera toujours applicable jusqu'au 10 janvier 2027 et donc on ne pourra pas les fabricants comme je vous le disais ne pourront pas appliquer le nouveau règlement avant l'abrogation de la directive machine alors en synthèse qu'il faut retenir donc la sécurité sur une machine elle est jamais définitivement acquise tout simplement pourquoi ? parce que vous allez faire des modifications et puis dès que vous faites une modification vous devrez faire comme je vous disais cette analyserie, ce dossier de modification donc ça c'est important c'est important et encore une fois garantir le maintien en conformité dans certains cas c'est des dispositifs de sécurité qui ne fonctionnent plus correctement ou une sécurité de porte qui est défectueuse ou autre voilà, la sécurité sur une machine n'est jamais définitivement acquise une analyse des risques approfondis et pertinente et du socle de sécurité d'une machine donc c'est la base effectivement même un concepteur de machine qui commence à réaliser une analyse des risques donc là voilà, c'est très très important le cahier des charges de la modification c'est la base, comme je vous disais un cahier des charges bien ficelé vous permet de de réaliser une modification sereinement s'il n'est pas bien ficelé voilà, ça risque de poser problème et puis bien sûr, s'appuyer sur l'audit technique édité par le ministère du Travail voilà donc bien sûr, on vous accompagne sur différents sujets donc Christelle, je te laisse peut-être prendre la main oui, volontiers alors APAV, indépendamment des prestations qu'on peut vous proposer on s'efforce de vous informer régulièrement des actualités de ce qui se passe autour des machines donc ce type de webinaire fait partie des informations qu'on vous apporte régulièrement on publie aussi assez fréquemment des paroles d'experts sur des sujets spécifiques et donc vous avez la possibilité de télécharger notre parole d'experts sur la conformité et la sécurité des machines je vous mettrai le lien sur le chat pour que vous puissiez la télécharger après en termes de prestations donc des prestations dans un contexte de modification de machine ça va de l'analyse de risque de la modification on peut vous accompagner sur la phase d'étude de la modification sur le calcul des niveaux de performance des fonctions de sécurité on peut aussi vérifier la conformité après une modification vérifier les conditions d'installation de la machine pour former à la sécurité des machines vous accompagner également pour mettre à jour le document unique parce qu'on a vu la modification d'une machine peut induire une mise à jour du document unique et puis APAV c'est aussi des solutions digitales que l'on a développées sur certains volets de la prévention et notamment pour élaborer votre document unique une application qui s'appelle Pilote Santé Sécurité et puis on a également une application dédiée aux remontées de situation des risques qui peut tout à fait s'appliquer autour des machines qui est Alerte Santé Sécurité donc voilà pour vous dire quelques mots de nos possibilités d'accompagnement alors pour poursuivre on va aborder vos questions dans le même temps je vais activer deux questions que l'on vous pose dans l'onglet sondage pour savoir si le contenu de ce webinaire a répondu à vos attentes quand vous êtes inscrit et puis savoir si vous souhaitez que l'on vous recontacte pour peut-être éclaircir certains points aller un petit peu plus loin et aborder des questions spécifiques autour des machines voilà donc vous allez dans l'onglet sondage vous cochez la réponse de votre choix et puis n'oubliez pas de cliquer sur soumettre le vote pour qu'on puisse voir voir vos réponses dans le même temps donc on va aborder vos questions il y en a eu pas mal on va commencer par la question de Marine pour donc pour Olivier que devient le certificat CE du fabricant en cas de modification est-ce qu'il devient obsolète ? non du tout non non comme dit le fait de faire une modification le CE reste toujours valable et le certificat de CE reste toujours toujours valable donc il faut bien le conserver et c'est pas parce que vous allez faire une modification qui devient cadu sauf si encore une fois vous changez l'application vous définissez la machine et donc là dans ce cas là c'est une modification c'est une nouvelle machine donc voilà ok alors on a une question de Christophe mais je pense que tu as répondu sur la diapo 10 un rétrofit sans modification fonctionnelle est-il considéré comme une modification ? par exemple le remplacement d'une armoire donc si dans cette armoire en fait ok oui oui c'est le rétrofit des circuits électriques de la machine c'est là où j'ai ou effectivement comment dans cette armoire électrique on va gérer des fonctions de sécurité donc là ça rentre dans le cadre de la modification effectivement parce que on pourrait détériorer le niveau de fiabilité de la machine alors une question de Maxime encore sur le rétrofit un rétrofit électrique et mécanique complet d'une machine mise en service après 95 avec de potentielles modifications des performances est une modification ou bien doit être considéré comme une machine neuve ? donc un rétrofit complet électrique et mécanique si la machine est en service en fait la question qu'il faut se poser c'est est-ce que on change la destination de la machine ? est-ce que elle sera toujours est-ce qu'elle a toujours la même destination ? auquel cas ça pourrait être considéré comme une modification mais très clairement comme elle est visiblement d'après 95 elle a déjà un marquage CE pour moi ça resterait ça resterait une modification sauf si vraiment on change la destination par contre ce qu'il faut faire attention il n'y a pas que cette notion de destination c'est souvent les performances et les performances souvent on en profite lors d'un rétrofit complet pour les augmenter donc si on change les performances ça sera une machine dans ce cas-là très clairement si on si on prend place toute la machine partie électrique partie pardon partie mécanique très souvent finalement on crée une machine donc vaut mieux partir sur la machine Merci Olivier alors on va prendre la question d'Aurélien est-ce que le déplacement d'une machine pour une nouvelle implantation doit être considéré comme une modification ou pas ? Non le simple déplacement d'une machine encore une fois il faut faire attention si c'est un déplacement d'une machine bloc autonome entre guillemets là c'est pas considéré comme une modification c'est un tout simple déplacement après il faut tenir compte de l'environnement c'est plutôt dans le document unique il faudra peut-être préciser des choses si l'environnement influence sur la sécurité de la machine après effectivement sur une ligne de production qu'on va déplacer c'est souvent la modification D'accord alors on a la question de Thomas sur un pont roulant de cabine qui n'est pas CE donc il est de 80 le remplacement de combinatoire de commandes par du matériel de nouvelle génération suite à l'arrêt de fabrication du matériel d'origine doit-il être traité comme une modification oui très clairement il doit être traité comme une modification des petites choses dont je n'ai pas parlé avant ce qu'il faut savoir c'est toute modification en fait dans la mesure du possible on va utiliser les normes actuelles et les solutions technologiques actuelles donc c'est vrai qu'un pont roulant non CE de 1980 c'est que des contacteurs qui gèrent qui gèrent les mouvements demain vous allez mettre un variateur vous allez peut-être mettre un automate de sécurité ou autre donc très clairement dans ce cas là ce sera une modification D'accord on a encore une question plus précise de Florent peut-on considérer qu'un remplacement d'une pièce X par une pièce Y est prévu par le fabricant s'il ne figure pas dans la notice ou toute autre documentation d'origine mais si le fabricant nous a donné son accord écrit a posteriori est-ce que c'est un un remplacement mais est-ce qu'il y a une modification dans ce cas là effectivement si le si le constructeur valide ce remplacement mais par contre je me méfierais quand même disons ce serait dans ce cas là ce serait au constructeur de faire ce dossier de modification quelque part pour bien justifier bon est-ce qu'il le fera ou pas c'est une question après si vous avez une trace écrite et puis que c'est une pièce voilà qui clairement n'engendre à votre sens pas de risque complémentaire ça ne sera pas considéré comme modification mais il faut bien avoir un accord écrit du fabricant qui dans ce cas là s'engage implicitement à avoir lui fait ce dossier de modification d'accord une question quelle est la périodicité des examens de conformité sur les machines modifiées en fait il n'y a pas de périodicité en fait si de manière générale sur toute machine en fait il n'y a pas d'obligation périodique à garantir le maintien en conformité il y a les textes de loi dont vous parlez qui demandent à ce que l'utilisateur garantisse le maintien en conformité dans le temps mais par contre il n'y a pas de périodicité comme par exemple des appareils de levage qu'il faut vérifier tous les ans tous les 6 mois selon les types de matériel il n'y a pas d'obligation par contre périodique par contre il faut quand même pouvoir justifier dans le temps que vous avez maintenu en conformité donc pour vous dire je vous parlais en début de de key workshop pardon de cette périodicité en fait de cette obligation pardon à garantir le maintien en conformité par des diagnostics techniques qu'on vous propose souvent on les fait tous les 2 3 ans 4 ans selon selon l'utilisation des machines mais il faut pouvoir justifier c'est très très important ça et je j'attire bien votre attention sur ce sujet là de pouvoir garantir une matière en conformité parce que souvent c'est rentré dans les mœurs que les utilisateurs font vérifier leurs machines lorsqu'elles sont neuves par contre après au bout de 5 ans 10 ans ben il faut pouvoir justifier qu'elles sont toujours maintenant conformité si pardon si là vous n'avez pas de trace bien précise et de rapport de vérification ou autre ben il faut pouvoir pouvoir justifier les choses quoi donc ça je vous conseille de de bien mettre quelque chose en place même s'il n'y a pas d'obligation réglementaire périodique Merci Olivier il nous reste deux minutes donc encore le temps de prendre quelques questions Quentin nous demande s'il faut mettre à jour système A dans le cas où on rajoute un organe de sécurité par exemple ajout d'un carter avec un capteur oui tout à fait oui tout à fait et donc c'est clairement une modification et dans ce cadre là on va compléter ou réaliser un système spécifique à cette modification tout en fait D'accord une question de Fabrice remplacer un relais de sécurité qui n'est plus disponible par un modèle équivalent est-ce que c'est une modification ? Non dans ce cas là c'est plus de la maintenance et il faut juste faire attention qu'il ait les mêmes caractéristiques notamment capacité à comment dirais-je d'intensité ou des choses comme ça mais très clairement oui bien sûr il y a des contacteurs sur une machine qui a des années 90 ou 2000 qui n'existent plus dans le commerce mais il faut le remplacer par l'équivalent tout simplement avec les mêmes caractéristiques Merci une question de Ridel alors qui élargit je pense un petit peu le sujet comment s'assurer que les modifications apportées à une machine n'affectent pas négativement sa durabilité Effectivement c'est vrai que c'est une question plus large donc j'ai envie de dire c'est encore une fois dans votre analyse de risque dans votre dossier de modification qu'il faudra quelque part justifier et puis prendre en compte cette durabilité de la modification et de la machine dans son ensemble pour justement ne pas réduire cette durabilité de manière négative et puis parce que vous avez fait cette modification votre machine au bout de 5 ans elle est devenue obsolète donc ça il faut bien faire attention à ça effectivement mais encore une fois c'est dans votre dossier technique de modification qu'il faut prendre D'accord alors on va prendre la dernière question peut-être de Marine une table qui est fabriquée sur mesure avec des options d'inclinaison des rails hydrauliques est-elle considérée comme une machine notre fournisseur ne veut pas nous donner de certificat CE ? Oui très clairement c'est une machine en fait dans la définition d'une machine très rapidement c'est c'est un un équipement de travail donc au moins un des mouvements est entraîné autre que par la force humaine et qui a une application définie donc là très clairement ça rentre dans l'exemple que vous donnez et donc le fournisseur doit vous transmettre un certificat CE doit vous transmettre une notice d'instruction et doit avoir réalisé un dossier technique de construction voilà on a fait le tour des questions on les synthétisera dans une foire aux questions comme habituellement pour vous les repartager d'ici une quinzaine de jours on va vous remercier avec Olivier vivement pour votre participation pour votre fidélité aussi à nos programmes de webinaire si des questions surviennent après coup vous n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail contact-client sans S arrobas apave.com vous pouvez aussi nous suivre sur la page LinkedIn si vous n'êtes pas abonné à la page APAV n'hésitez pas à le faire on vous informe régulièrement de toute l'actualité de la maîtrise des risques sur des sujets bien plus larges que les machines également un grand merci à tous donc pour votre participation vous allez recevoir le replay donc immédiatement à la fin du webinaire et on reste à l'écoute de vos questions avec Olivier merci Olivier pour avoir repris l'animation de ce webinaire au pied levé notre animateur prévu initialement un petit souci de santé voilà donc Olivier a bien voulu le remplacer merci à tous et très bonne journée merci à tout le monde au revoir